Le biomimétisme Définie par Janine Bénus, une naturaliste américaine, le biomimétisme nous invite à nous inspirer de la nature pour des innovations plus durables. On peut par exemple s'insprimer des formes. C'est le fameux nez du TGV japonais qui grâce au Martin Pêcheur a considérablement amélioré sa stabilité lorsqu'il traversait les tunnels mais également sa consommation. On peut également s'inspirer des systèmes. Les termitières par exemple, les termites ont inventé l'air conditionné il y a des millions d'années, tout simplement en faisant circuler l'air dans les galeries et en utilisant les fortes amplitudes thermiques dans la journée et dans la nuit qu'elles rencontrent sur leur habitat. Enfin, et c'est probablement là où nous pouvons avoir de fortes inspirations, c'est sur les écosystèmes. Comment finalement des écosystèmes dans la diversité transfèrent leurs échanges de flux, d'énergie et comment un écosystème peut rester résilient face à des changements brutaux de son environnement. La nature a énormément de solutions, elles sont toutes autour de nous, façon Pulse, à nous de décrypter. Le Conseil économique, social et environnemental s'est intéressé au biomimétisme et j'en suis très heureuse. Aujourd'hui, nous ne pouvons plus renier les constats. Nous avons une crise économique, une crise écologique, une crise climatique, une crise énergétique, tout est en place pour revoir nos modèles. S'inspirer de la nature qui est durable depuis 3,8 milliards d'années, s'inspirer de la nature qui se nourrit de la diversité, s'inspirer de la nature qui est reine en chimie, en physique et en écologie, ça semblait être tout à fait intéressant. Le biomimétisme est une approche récente qui interpelle toutes les disciplines, qui invite les compétences et les connaissances à se rejoindre. Pour moi, il était tout à fait normal que le Conseil économique, social et environnemental soit sur ce chemin-là. Il est très difficile de trouver dans l'espace réglementaire d'un pays aussi mature que la France, l'espace nécessaire pour des innovations de rupture. Une des préconisations va porter sur cette souplexe expérimentation. Il est urgent aujourd'hui de relever les défis, il est urgent aujourd'hui d'essayer des solutions. Nous ne pouvons plus attendre, il faut passer à l'acte. Les zones d'expérimentation, notamment en matière d'urbanisme et d'architecture, nous semblent essentielles. Par ailleurs, le biomimétisme n'existe pas tel quel. La terminologie ne fait pas encore l'adhésion. Beaucoup de fausses idées vont se recroiser comme la bioassistance, la bionique. Il est important de bien définir le champ lexical du biomimétisme en le conditionnant à l'innovation durable. La bionique existe, mais elle n'est pas toujours tournée vers la durabilité. Le biomimétisme s'inscrit dans cette condition. Enfin, il est important d'identifier les acteurs. Si en Allemagne et en Angleterre, la filière est déjà structurée, ce n'est pas le cas en France. Le Centre européen d'excellence du biomimétisme de Sanlis s'est donné pour mission d'essayer justement de structurer cette filière, de réunir les acteurs et de proposer aux entreprises et aux collectivités cette approche pour penser autrement leur futur, pour penser autrement leur innovation durable. Je pense qu'il est du devoir du CESE de préconiser l'accompagnement de la structuration de cette filière. Les solutions sont presque là. Il suffit juste de les rassembler. Je pense que le biomimétisme est un atout extraordinaire pour la France pour plusieurs raisons. La richesse des territoires de la France, si on regarde l'extension du territoire français à travers les Outre-mer, à travers les terres australes et antarctiques françaises, la France érige une biodiversité que peu de nations peuvent revendiquer. La France est également très compétente en matière de discipline naturaliste, de nanotechnologie, de chimie verte. La France a cette curiosité et cette discipline. Elle peut aujourd'hui être une remarquable force motrice pour cette nouvelle approche. Les capacités d'exploration sont là. Les capacités de financement sont là. Et si la volonté politique s'y ajoute, je pense que la France peut être un grand acteur de quelque chose qui a pour but de réunir la biosphère et la technosphère. La France est également très compétente. Sous-titrage ST' 501